Si on pratiquait l'amour libre, hein ? Je peux savoir ce que tu fabriques, la tâche ? Je mets cette jeune femme dans l'avion pour Brunson. A moins qu'elle ne soit en première classe, la tâche, mettez-vous à la queue. Fouleur, c'est à toi de choisir. Tu nous laisses passer, ou bien, tu viens de battre. Si jamais c'est cette option que tu prends, t'es prévenu, moi je me réincarne en Dark Vader. Ok ? Je te fais bouffer toutes tes dents, je mets le feu à tes cheveux, et puis je t'exorpite à l'aide d'une lime à ongles de confisquer. Je suis un mec totalement ravagé ! Je le prouve souvent en pièce de repos, tu choisis quelle option ? Bon, vas-y. Veuillez être chez vos ceintures en prévision du décollage. Brunson. Ils sont partis. On a arrêté l'avion. Non, 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 non. Non, il y a erreur. Faut que tu montes à bord maintenant. C'est ce que veut l'univers. Ouais, j'écoute la tâche. Il doit pas partir. Entendu. Vise un peu la technique. Voilà. Travaille à la chaîne. Viens par ici, beauté fatale. Le devoir t'appelle. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Un voyant lumineux s'est allumé en cabine de pilotage. Semblerait que ce soit un problème mécanique. Nous allons donc procéder au débarcomment des passagers. Oh non ! Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Te plante pas, Jack. Dépêche-toi. Allez, Jack ! Ah, j'ai un petit sac. Quelle est-ce que... Écoute-moi. Je sais pas quelle mouche t'a viqué, Kirk. Mais laisse-moi seulement dire, c'est pas grave du tout. Alors on va tous se rendre à Brunson. Et on va s'efforcer de s'amuser. Tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Et c'est très bien. D'ailleurs, on oublie tout. On va faire comme si... Comme si c'était jamais rien passé. Pourquoi tu... Tu marches aussi vite ? Kirk, on est soudé, mon amour. Oh, cette fois, c'en est trop. Là, c'en est trop, espèce d'enfoiré ! Je suis... C'est pas bon. C'est moi. Il y a pas d'enquête. Je vais te garer les yeux. Je ne peux plus les démonstres. Je suis démarre. Je suis démarre. Je suis démarre. Je suis démarre. Jusqu'à regarder son... C'est qui ? C'est Kirk. Kirk, où est-ce que t'es ? T'avais raison. J'ai fait une bêtise. Alors je pars plus, je vais aller retrouver Molly. Ah, c'est chouette, ça. Sauf que je suis ici en compagnie de Molly. Qu'est-ce qu'elle est là ? On est à la porte d'embarquement. Allez, faites-le-toi ! Nous, on t'attend. Pas très bien. Ne bougez pas, Sophie. Ne bougez pas, je me dépêche. Excusez-moi. Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! J'y vois ! T'en es ! Oh, c'est bon ! C'est bon ! Allez ! C'est bon ! Oh, c'est bon ! Allez ! Coupons les dérômes ! Ou si on pratiquait l'amour libre, hein ? Oh, fais chier, j'en peux plus. Ça va ? Ouais. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, hein ? C'est Patty et la Tache qui ont eu l'idée. J'ai... j'ai... j'ai compris que je devais te retrouver. Et j'ai failli... Kirk, la ferme, laisse-moi parler. Très bonne idée. Tu n'as pas un corps de rêve, Admelis. Oui. Ouais, je sais. C'est pas ça que je m'attendais. Tu manques de coordination. T'as jamais été à l'université ou même foutu les pieds en Europe et ta voiture... Ta voiture est un vrai tas de merde. Ouais, c'est... c'est juste. Tu te trompais pas. On est sortis ensemble au début parce que j'étais sûre que tu me ferais pas souffrir et que tu serais inoffensif. Et c'est vrai que j'ai menti à mes parents parce que j'avais peur de ce qu'ils penseraient. J'en suis pas fière. Ouais, je comprends. Mais il faut surtout que tu saches. Je me fiche que tu sois pilote, que tu restes agent de sécurité ou que tu ramasses de la bouse d'éléphant au cirque si c'est ce que tu désires. Parce que j'ai besoin de toi. Et je veux seulement... Qu'on soit... bien tous les deux. Ça alors... T'as vraiment besoin de réfléchir avant de répondre ? La ferme, pas tes... Non, toi la ferme ! Je... je... je me souviens pas de l'énoncer précis la question, Molly, mais... Je la veux. Tu veux ? Oui, bien sûr. C'est vrai. Tu m'as manqué aussi. C'est bien. Vous voyez, les gars, ça c'est l'histoire éternelle, bien sûr. Celle qu'on ne croit jamais. Celle qu'on ne croit jamais.